Les temps sont durs. L'entière province de Syria s'est rebellée et soutient le conseil des patriciens. La perte d'or occasionnée à l'Empire met un frein au développement des villes qui, même s'il a bien avancé, a pris du retard lorsque j'ai levé ma légion. Pour entamer les hostilités de la meilleure manière possible, je me rends à la ville de Tarsus, où s'est logée une légion ennemie menée par Niaeus Septicius Mergus. Mon objectif ? L'écraser. Et monter au mieux le moral de mes troupes. Un bon discours avant la bataille, il faut dire que ce jour-là j'étais très inspiré, a vraiment survolté mes hommes. Leur mépris d'autrôme n'a pas de limite. Et alors ? Bientôt, nous aurons la victoire. Le bilan humain de cette bataille est juste magnifique. 23 pertes, mais les miens. 1245 parmi les siens. Un début de campagne sur les chapeaux de roue. Et la suite s'en continuera. En moins d'une semaine, je reçois deux parchemins, m'annonçant les bonnes nouvelles suivantes. Tapsakus retombe entre les mains de ma première légion. Et ma quatrième légion reprend Samo Zata. Des batailles assez simples à ce que je lis. Il n'y a pas vraiment eu de résistance. Quelques dégénérés tout au plus. Dernière étape, reprendre la ville d'Antioche. Et cette sécession fera déjà partie du passé. Ça, c'est l'efficacité à la marque Antoine. Quand il n'y a plus de vieux grincheux de sénateurs pour me ralentir. Je suis plus efficace. Dans la même période, je reçois un appel à l'aide de la part de Ptolémée. Le fils de Cléopâtre m'appelle à l'aide face à la Judée. Cet idiot a perdu la majorité de ses territoires. Ses plus grandes villes sont tombées. Il ne lui reste que quelques loupins de terre dans le désert. Comment il y en est arrivé là ? Je n'ai ni le temps, ni les moyens de l'aider. Nous verrons ça plus tard. Entre nous, son discours n'était pas très convaincant. Cléopâtre savait y faire, elle. Bref, revenons aux choses sérieuses. C'est l'hiver. Et je suis arrivé aux portes d'Antioche avec ma Légion. Je viens de reconquérir les terres aux alentours. Et je m'apprête à reprendre la cité. C'était si facile. Il ne reste plus de séparatistes. Les derniers encore en vie sont ceux qui ont pris la mer et fui. Lâche ! J'enverrai des hommes s'occuper de les jeter aux requins. Mais ça ne m'empêchera pas de bien dormir. Je pense avoir tiré avantage de cette sécession. La vitesse avec laquelle j'ai personnellement jugulé cette rébellion n'apporte que plus de légitimité à ma gouvernance. Les royaumes aux alentours sont impressionnés par ma réactivité. Et cela prouve que la seule Rome existant, que le seul au pire romain existant, est le mien. Et non ceux des autres. Les royaumes aux alentours sont impressionnés par ma réactivité. Les royaumes aux alentours sont impressionnés par ma réactivité. Les royaumes aux alentours sont impressionnés par ma réactivité.